salut à tous c'est la deuxième votre tisseur de toile et okage donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc une news sur les mangas comme vous avez pu voir le générique le générique par le générique du coup il va changer puisque je vais commencer je vais mettre pas que du naruto parce qu'à chaque fois quand mon générique vous pensez que je parlais que de naruto parce que je suis particulièrement fan que de naruto mais j'aime d'autres mangas et heureusement d'ailleurs sinon pour l'histoire du fond je suis chez mes grands-parents donc forcément le fond n'est pas le même que d'habitude de toute façon vous ne verrez pas vous ne verrez que les affiches ensuite j'avais fait une vidéo il ya une semaine je pense sur les films de 2017 et elle n'est pas sorti à cause de droits d'auteur donc vous ne l'aurez pas il ya que moi qui peut l'avoir sur ma chaîne c'est un peu embêtant donc je vais faire chauffer ces news parce que j'ai eu beaucoup mieux sur les mangas alors la nuit là où il n'y a pas de news sur les mangas c'est un manga que je vais vous faire découvrir ou si vous connaissez en gros que j'ai on va dire commencé à regarder même si je connaissais avant mais je me suis pas intéressé vraiment donc là je me suis vraiment intéressé j'ai regardé les deux saisons j'ai beaucoup aimé la première saison moins la deuxième mais c'est un très 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 bon manga donc on commence donc je vais commencer avec la très bonne nouvelle en tant que fan bien sûr en tant que fan de naruto je suis super content ils vont faire une remasterisation de storm voilà donc vous avez storm legacy qui est en fait une complication des trois storms temps pas un stand de storm 3 full buster plus storm 4 retour au buruto donc c'est super génial après pour ceux qui ont déjà stand 4 et qui auront la flemme d'acheter reacheter juste que je comprends parce que moi c'est mon cas ils nous ont fait plaisir et vous inquiétez pas ils ont fait storm trilogie donc où il ya stand 1 stand 2 et stand 3 full buster donc voilà je suis super content j'ai découvert ça ce matin et donc on n'a aucune date de sortie pour l'instant en europe on sait qu'il sort le 27 juillet au japon et en europe bon c'est juste qu'il sera prévu automne 2017 donc sur les coups de novembre octobre voire décembre donc pour moi je suis très content avoir une remasterisation des anciens storm enfin sur next gen j'y attendais les premières fois que j'ai vu ça c'était ça remonte à l'année dernière sur internet quelques images de storm legacy machin je pensais que c'était des fausses images c'était des fausses en ma vie des images mais je pensais que c'était des fausses flux d'informations je pensais qu'ils n'allait pas le faire et ils le font et heureusement d'ailleurs pour enfin avoir une remasterisation en tout cas des premiers storms après pourquoi ils ont fait storm legacy je pourrais pas vous dire je suis pas je comprends pas pourquoi ils font storm legacy alors que vous pouvez acheter storm 4 normal sur ps4 alors que là les storms ils sont pas sur ps4 et xbox one donc forcément ils ont fait une remasterisation voilà donc ça c'est la plus grosse news que je voulais absolument vous faire part ensuite je vais vous parler vite fait du dessin animé buruto alors pour ou tôt bah j'ai pas vu le deuxième épisode mais j'ai vu le premier épisode donc ça me comme j'ai pas du tout mal or pas du tout aimé le premier épisode donc ça me donne pas du tout envie de regarder la suite et pourtant j'ai peut-être m'y coller quand même on sait jamais peut-être que par la suite ça va devenir meilleur mais j'ai bien peur que le dessin animé buruto fasse comme les dbz super des premières saisons ou des premiers épisodes parlant puisque je pense que c'est une saison dbz super je sais pas trop qui retrace les films de dragon ball z battle of z et là j'ai eu peur que buruto fasse la même chose avec son film qui retrace le film un peu comme le manga par exemple donc je dis pas que ça m'intéresse pas mais j'aime pas j'ai pas aimé le premier épisode j'ai même j'ai pas c'est pas que j'ai pas détesté enfin si j'ai pas détesté le l'épisode mais j'ai pas aimé voilà et donc j'espère que ça s'améliorera mais je commencerai à regarder c'est au bout du troisième épisode dès qu'il sort au pire pouvoir vraiment ça change parce que là le premier épisode ça passe ça n'est pas voilà alors ensuite je vais faire vous découvrir ou vous faire vite fait une news pour ceux qui ne connaissent pas mais pour ceux qui connaissent heureusement alors il n'y a pas longtemps j'ai regardé ce doigt online ce doigt on ne qu'est ce que c'est c'est un jeune qui s'appelle kirito donc il est il a un casque il est dans un jeu le jeu s'appelle ce doigt online et le but du jeu c'est de survivre parce que si meurt dans le jeu il meurt dans la vraie vie et donc il doit arriver au centième palier de la tour de je sais plus comment s'appelle précisément pour pouvoir finir le jeu puisque normalement dans la folle dans la bêta il avait fait la bêta avant mais elle avant il pouvait se déconnecter les gens normal puisque c'était qu'une bêta mais comme le quand le jeu est sorti il n'y avait il n'y avait plus possible de se déconnexion donc pour pouvoir retirer un partir du jeu fallait finir le jeu et donc voilà donc on suit ce kirito qui est plutôt un joueur solo pour question plutôt sentimentale puisqu'il avait une équipe mais toute son équipe s'est fait déglinguer de malade donc il préfère il voulait il préférer jouer au solo au début et puis à un moment on découvre une belle une belle rousse franchement pour moi c'est la fille mangaka la plus belle de tout l'histoire des mangas pour moi donc cette bête s'appelle asuna et ils vont combat du coup ils vont essayer de finir le jeu ensemble et donc à la fin kirito arrive à finir le jeu même si on va dire qu'on se sacrifie puisqu'il meurt en même temps même si on ne comprend pas pourquoi la fin il ne meurt pas il revient à la vie bref c'est un un manqué que je vous conseille de regarder en tout cas la première saison la deuxième saison le premier arc est pas mal premier arc est pas mal alors la première c'est dans le premier arc est pas mal le deuxième arc il est bien mais voilà à la fin moi ce qui m'a pas plu c'est que masuna s'est fait violer dans le sens du p terme au pire vous regarderez le manga vous allez vous tapis sur le droit de l'un de la semaine que vous l'avez donc la saison 1 j'ai beaucoup kiffé la pro première arc de la saison qui nous présente bien le jeu comment comment ça marche du coup kirito qui n'est pas tout seul tout ça et le deuxième arc on est plutôt sur le côté j'ai ma gonzesse qui est prisonnier il va falloir que je la sauve faut que je fasse quelque chose voilà et donc en plus c'est dans le monde des elfes et du coup dans le et du coup voilà dans le monde des et pas dans la saison 2 donc le premier arc il est plutôt dans un jeu arcade donc un jeu un peu call of duty qui est pas mal sauf que lui comme il est spécialiste en épée il va choisir un sabre un sabre laser et avec le sabre laser et ben il va il va réussir quand même à s'en sortir à s'en sortir feriez vous donc ce chenon ou je sais plus comment il s'appelle donc il va rencontrer une fille qui est dans le jeu depuis pas mal de temps pour pouvoir finir le jeu donc pourquoi il joue à ce jeu parce qu'il ya une enquête comme quoi un certain alors je sais plus trop son nom mais c'est il a un flingue et il peut tuer en dehors du jeu en fait quand il tire une balle sur la balle sort du fil électrique de chez vous pour vous tuer directement donc il n'y croit pas mais du coup pour pour être sûr il va dans le jeu et puis tout d'un coup il rencontre ce ce mec qui en fait aura un rapport avec la première saison bref vous verrez mais franchement c'est un c'est une série que je vous conseille énormément en tout cas si vous aimez les jeux si vous êtes fan de jeux vidéo je pense que ce dessin animé sera pour vous donc voilà c'est vraiment un mois un ami qui m'a vraiment touché qui m'a accueilli beaucoup kiffé j'ai je pense que pour de toutes les mangas cas que j'ai vu asuna et kirito c'est le meilleur couple que j'ai pu rencontrer en tout cas question relation dans le manga là il n'y a pas plus proche que puisque dans le d à un moment ils ont une fille s'appelle yuki même si c'est une fille virtuelle c'est c'est comme touchant et donc voilà donc je vous conseille vraiment absolument de regarder sawdwar tonnay c'est un manga énorme ensuite passons à la troisième news donc la troisième news donc parlant de fairy tale alors fairy tale moi j'aime bien fairy tale je suis pas je suis pour et pas pour donc pour parce qu'il ya des combats magnifiques il ya des images incroyables mon préféré est pour moi natsu il est très puissant c'est comme le chasseur de dragon le plus puissant j'aime beaucoup erza j'aime lucy mais pour autre chose bien sûr un vous savez tous mais sinon pour moi natsu reste la base donc fairy tale alors fairy tale je suis pas trop j'ai regardé que les deux trois vingt ans va dire j'ai à peu près regarder tous les épisodes sans les regarder un jour je m'immiscerai vraiment et je les regarderai vraiment donc pourquoi je vous parle de fairy tale parce que fairy tale prévu un nouveau film mais un nouveau film qui a l'air énorme parce que là on va être centré plutôt sur natsu le deuxième le premier film était sur sur c'était quoi fairy tale et la prêtresse du phénix du phénix je pense donc j'ai vu le film j'ai pas trop accroché surtout à la fin quand lucy se met à chialer puis ça se finit là ouais voilà mais là je pense qu'on va être plus intéressé puisque c'est un personnage qui vous intéresse plus natsu c'est quand même pour moi normalement c'est censé être lucy l'héroïne mais quand vous voyez fur et à mesure de l'épisode vous voyez que natsu l'écrase bien petit à petit petit à petit et que ce tu découvres qu'en fait c'est lui le héros du manga donc voilà donc là c'est natsu et puis vous verrez l'image la natsu qui se transforme en dragon et ça c'est génial alors je sais pas quand il est comment et quand il sort s'il va sortir enfin je l'espère comme le naruto the last et boruto qui était sorti en france mais je l'espère parce que là pour moi moi qui n'est pas très fan de free tale la perso j'attends vraiment ce film parce qu'il a l'air énorme moi natsu c'est vraiment un personnage que je kiffe il a une puissance de ouf rien que dans le tournoi de magie il a déjà niqué il a communiqué les deux chasseurs de dragons à lui tout seul tu as faut le faire quand même c'est natsu il a dégagé gaji et lui s'est coupé des deux dragons jumeaux au calme donc pour moi ce personnage m'intéresse beaucoup donc j'attends beaucoup ce film et j'espère qu'il va être énorme et vite fait pour revenir à ce droit online il y aura aussi un film qui est prévu normalement en avril en europe donc c'est ce droit online cardinal façon vous aurez l'affiche là donc c'est histoire c'est en fait ils sont au tokyo et à une certaine heure tokyo devient en fait le jeu sao c'est ça devient à 21h le but c'est de survivre en fait voilà et bah du coup vous avez toujours asuna et kirito qui vont essayer de empêcher puis voir qui a organisé ce jeu pour l'arrêter mais si vous voulez vous avez sur youtube la bande annonce donc de ce film qui j'espère sera en france puisque j'irai le voir aussi je pense parce que maintenant je suis mis à sao voilà voilà bah je pense que c'est tout voilà bah oui je pense que c'est tout c'est tout ce qu'il ya comme news donc la prochaine vidéo on se retrouve pour je pose un petit gameplay parce que ça fait très longtemps donc là je retourne chez ma tante le lundi je prends tout de suite le stage donc je pense qu'on va passer au week-end je sais pas je dirais je dirais pas mes horaires disons que je sais plus je connais pas mes horaires donc je sais pas absolument à quelle heure je finirai je préciserai ça au pire mais voilà donc j'espère que cette vidéo aura plu mettez un maximum de pouces bleus et sur ce tchana voilà 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 – Sous-titrage FR 2021